Et non, je lance le stream et en fait tous les mèmes à la con qu'on s'envoie depuis tout à l'heure s'affichent à l'écran, tout va bien. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream de critique du coup sur un comics de la Haute République à savoir les aventures tome 3 et bien évidemment je suis en compagnie de Barrek avec qui on va discuter de tout ça. Bonsoir. Alors donc on regroupe en fait c'est la fin de la première série les aventures du coup sur la phase 1 de la Haute République on retrouve nos personnages qu'on connait bien maintenant du coup entre c'est Lula, Zin, comment il s'appelle déjà, Kort, je peux pas oublier Kort par exemple. Fardzala. Fardzala voilà. Bouquet de sang. Sarban Buck. Ah ouais non mais alors là qu'est-ce qu'on ferait sans bouquet de sang. Et le maître de Lula, je sais plus comment il s'appelle. Ah c'est, euh, Quantum Sai ? Quantum Sai ouais. Et aussi le fidèle de Mark Yonro, Krix Camerat. Ouais, bon on est pas obligé là. Mais il est dedans, il est dedans, il faut qu'on en parle. Enfin bref. Et ça malagane aussi. Et ah oui alors ça malagane tant mieux. Du coup voilà, en fait c'est un tome qui est un petit peu entre deux puisqu'on a la fin de l'histoire sur Takodana, pardon, qui était initiée dans le tome 2. Et avec les deux premiers numéros. C'est ça. Et du coup après l'arc final qui marque la fin de cette première série Adventures du coup avec la dernière vague. Mais également un numéro spécial sur lequel on reviendra au cours de ce stream. Et alors attends, le terme officiel c'est Galactic Bake Off Spectacular. Donc en gros, comment ça, la compétition de cuisine galactique ? Spectaculaire. Spectaculaire, ouais voilà, c'est ça. Et bien bonsoir à tous en tout cas, j'espère que vous allez bien. On va discuter de ce comics là. Et bah allons-y du coup. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce tome 3 tiens ? On va peut-être commencer. Ou alors peut-être dans le global. De manière générale, bah déjà on est quand même bien au-dessus du tome 2. Oui. C'est quand même d'un niveau de non-intérêt assez fou. Alors on a Takodana qui est assez sympathique. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on a clairement Kort qui est au centre de l'intrigue. Et en vrai, il y a des trucs cools. Ouais, ouais. On apprend pas mal de choses sur lui au final. Ouais. Par exemple. On utilise côté Nil, on utilise la suite. Du coup, un intérêt dans l'arc d'après. Et l'arc d'après, il est assez intéressant. Parce qu'il est extrêmement relié à d'autres oeuvres. En particulier à Horizon Funèbre. Bizarrement, peut-être parce que c'est écrit par la même personne. Non. Ça, je dis rien. Et on y retrouve en plus plein de personnages dedans. Mais on a aussi un événement qui est là. Je me rappelle comment déjà ? La grande course chahut des Jedi, je crois en français. Ah ouais, qu'on voit même ailleurs. Qui, du coup, permet de faire un espèce de crossover entre plein d'oeuvres. Parce que cette course, sans spoiler évidemment. Mais on la retrouve dans La Chute de l'Étoile. On la retrouve dans... La Piste des Ombres. Alors, je crois qu'elle est citée dans Horizon Funèbre, du coup. Parce que l'intrigue est très liée à celle-là. Dans La Piste des Ombres. Je ne sais plus si on la voit dans les comics La Haute République, dans le tome 3. En tout cas, il y a des personnages de cette série qu'on voit et qui sont présents pendant cette course. Mais je ne sais plus si on la voit vraiment dans le comics. Je crois que non, parce qu'on est sur un autre point de vue à ce moment-là. On n'est pas dans la... Ça doit être ça. Donc là, il y a un petit medley de ça. Et on conclut par un one-shot totalement Ousef. Mais avec des dessins plus jolis déjà. Alors, pas tout le temps. J'aurais bien aimé avoir ces dessins... Pas sur toutes les pages. Les flashbacks, oui. Mais même les dessins sur les flashbacks sont quand même plus jolis que... Ouais. Les dessins classiques du... C'est un peu dommage, ouais. Et genre, le temps présent de ce numéro-là est vachement joli, je trouve, par contre, en termes de dessin. Donc... C'est mignon et tout. Si on a vu ce dessin-là sur toute la série, ça aurait été cool. Bah ouais. C'est un peu dommage. C'est le très fin, les couleurs vachement bien gérées. Enfin, les personnages qui sont quand même assez bien dessinés. Ça fait même limite un peu plus manga, je trouve, dans le style. Ouais. Mais en couleur, du coup. Donc... Et du coup, là, sur les dessins, sur le premier arc, encore, ça va, mais c'est comme la fin du tome 2 sur Takodana. Parce que c'est des endroits beaucoup plus ouverts. Ouais. Alors que l'arc du milieu, on est sur le flambeau, c'est bondé de monde, c'est ultra chargé, et notamment pendant la course, c'est absolument dégueulasse. Ah non, mais le style est dégueulasse, tu vois. Et toute la bataille après qu'il y a sur... Je sais plus la planète, là. Dollarhide ? Ouais. Sur Dollarhide. C'est une horreur. Ce final... Alors, encore une fois, il y a aussi quelques trucs intéressants. Enfin, le centre d'histoire, c'est la relation Zine à Lula. Ouais. Qui, je trouve, en soi, est quand même bien développée. Ouais, c'est pas mal fait, ouais. Qu'on retrouve légèrement aussi dans Horizon Funable, on en parlera plus tard. Mais les deux histoires sont extrêmement liées. Elle fait une décision quand même importante, Lula. Perso. Mais oui. Ouais, gros changement de décision à la fin. Parce qu'elle quitte l'ordre, ça. Hum. Alors qu'elle nous a bassinés pendant les deux précédents tomes. Je vais être la meilleure Jedi de l'ordre. Ah oui, bah oui. Mais même limite en compétition avec... Comment elle s'appelait déjà ? Vernestra. Ouais. Bah, elle était un peu jalouse. Enfin, admirative et jalouse de Vernestra. Ça, c'était dans... Ah, c'était quel bouquin, ça, par contre ? C'était le second, non ? C'était pas dans Heure de l'ombre, un truc comme ça ? Où ils se rencontraient, les deux ? Euh... Je sais plus. Mais il y a un bouquin, on voit les deux personnages en même temps. Et ça, c'est... Ça, c'est... C'est certainement celui-là, d'ailleurs, je crois. Mais, mais ouais. Oui, non, mais Vern, oui, on est d'accord. Bah, déjà, il y en a une qui est Chepelier et qui a un... Il y a déjà un Padawan. C'est pas faux. Je vais pas dire, on le sait. Bah, ouais. Bah, après, il y a des petits clins d'œil sympas. J'ai bien aimé le truc avec Kort, par exemple, globalement, tu vois. Ouais. Le côté... Je déchaîne ma... Enfin, mon identité se révèle et ma... La puissance aussi, tu vois. En fait, même, tout le lore qui est développé autour des Alloxiens et... Ouais. Le concept qu'ils ont fait, je trouve sympa. D'ailleurs, t'as fait une vidéo... Enfin, un sujet, ouais. Un inter à moitié sur les Alloxiens. Ouais. J'ai développé un peu plus ça, mais... Non, mais le... Franchement, le concept est vraiment super cool. Puis, en plus, la façon dont c'est fait... Alors, les dessins sont toujours horribles, mais la façon dont on le découvre au fur et à mesure du point de vue de Kort, où c'est pas lui qui brise son casque avec la force de son crâne, c'est à cause de l'explosion du temple. Et... Il pète un câble ! Bah ouais, parce que normalement, en fait, ils sont censés grandir suffisamment pour les casser, en fait. Mais... Et attends, les passages où ils sont tout petits, c'est trop mignon, en plus. Je suis en train de feuilleter, justement, les trucs, mais ouais, tu te dis, les Alloxiens, ça doit être sympa sur la planète, en plus, avec des crabes géants et des trucs comme ça, là, c'est... Oui. C'est sympathique. Et bonsoir, Alessa. Mais... Sur les... Sur toute cette partie-là, où on nous sert du flashback entrecoupé de dialogue entre Maz et Malaghan, qui parlent, du coup, de Coeur, tandis que son enfance, mais aussi, ils parlent de quelques missions que les deux ont fait ensemble, enfin, Sav et Maz ont fait ensemble, plutôt dans leur jeunesse. Il y a 150 ans. Ils disent pas 150 ans, ou ils disent pas plusieurs siècles, ou quoi que ce soit. Elle balance un truc, attends, il faut que je retrouve le passage, mais elle balance Jeddah. Oui, oui, non, non, mais, genre, il date pas. Mais, euh... Je regarde. À l'époque, tu étais sous couverture dans mon équipage de pirates durant la bataille de Jeddah. C'est ça. Bon, c'est peut-être pas qu'il y ait une série du même nom et qui est centré sur Seth Malaghan, mais... Voilà. Dans l'équipage pirate de Maz. On va sans doute voir ça. Je ne sais pas, parce que je n'ai toujours pas réussi à lire ce comics. C'est pas sans doute, je te dis que c'est ça. Ah, non, mais... Ah, je sais bien. Les synopsis. Bah, tant mieux, parce qu'au moins, ça fait du lien avec la phase 2. Mais, ouais. Après, c'est vrai quand même que c'était globalement un peu plus agréable que le tome 2, je trouve, aussi. Donc, ça reste pas, comment dire, du même niveau que les autres comics. Mais, enfin, quand je vois ce que c'est devenu en phase 2, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir vite fait, franchement, là, ce qu'on a eu sur la phase 1 était quand même pas trop mal, en termes d'adventures, quoi. Bah, c'est pas non plus toujours incroyable, mais ça reste quand même bien au-dessus du adventures, enfin, de toutes les autres séries adventures. Ah oui, oui, non, ça n'a rien à voir, clairement. En dehors des quelques spéciales, on va dire, comme celle de Halloween et tout. Mais, tous les espèces de petits one-shot adventures, et j'ai l'impression qu'on pourrait dire la même chose de Hyper Spare Stories, je dirais bien. Ah oui, bah, en plus, on espérait une certaine, enfin, on espérait, j'en sais rien, mais on pouvait s'attendre, peut-être, avec un changement d'éditeur, simplement un changement de ligne, quoi, sur ces comics-là, mais en fait, c'est exactement la même chose, mais chez quelqu'un d'autre, quoi. Non, non, oui, respecte la même chose, avec le même genre de dessin, et avec les mêmes retards sur les sorties. Même les retards, la tradition des retards a été respectée, quoi. Ils ont tellement de, enfin, Dark Horse a tellement de retards par rapport aux autres publications, que ça gêne pour la hauterie, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, que ça gêne pour la hauterie publique, ça sort dans un certain ordre, et du coup, sur la Hyper Week Adventures, il y a un jour, ils vont sortir trois numéros, dans quelques jours, quelques semaines, ils vont sortir les trois derniers numéros de la série, parce qu'ils ont accumulé tellement de retards qu'il faut conclure la phase 2, là. C'est n'importe quoi. Non, mais ils savent pas gérer un planning. Enfin, je comprends pas, en plus, comment... Parce qu'il y ait des retards de temps en temps, ça arrive même à Marvel. Mais là, c'est vraiment systématique, quoi. Ils en ont pas tant que ça, sur Star Wars, quand même, quand ils pensent, donc... Je sais pas. Mais ouais, bah après... Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais les couvertures alternatives, online, exclusives, IDDB, là, je les trouve vraiment cool. Bah même mieux que celles de base. Ils sont bien meilleurs que les principales, ouais. Je suis désolé, mais le dessin, c'est Tolibao, je crois ? Le dessinateur ? Euh, je... Ouais. Ah, parce qu'il y a Tolibao sur les 11 à 13. Il y en a un autre. Oh, hé ! Le numéro spécial, en français, il a été traduit, j'avais jamais vu, par la force des fourneaux. Oui. Pardon. C'est très bien. J'aime bien, en vrai, cette introduction. Non, mais c'est rigolo, au moins, quoi. T'as le mérite d'être drôle. Mais, ouais, bah... C'est ça, un Tony Bruno sur les épisodes 9, 10, et la... Ah oui, le dernier. L'épisode 12, c'est Paul Rodrigues. D'accord. Du coup, je pense que Tony Bruno, c'est les... C'est le côté flashback dans le Galaxy Bake Off. Oui. Et ça devait être Joe Gayong sur les jolis dessins, du coup. Je pense, ouais. Du Bake Off. Mais, du coup, tu vois, à la limite, je préfère de loin ce qu'a fait Tony Bruno par rapport à Harvey Tolibao, tu vois. Ah oui, bah... Enfin, de toute façon, c'est ce que je disais, c'est que sur Takodana, alors, déjà, le fait que ce soit plus ouvert et tout ça, ça fait beaucoup moins chargé. Ah, mais même, les dessins, les traits sont plus sympathiques, quoi. Alors, des fois, ça peut faire un peu cartoon, mais ça passe. Après, c'est normal qu'on retrouve ce côté cartoon, mais bon. Bien sûr. C'est le... Ce que fait Tolibao, c'est vraiment, c'est vomitif, quoi. Ouais, bah voilà. Tolibao vient de revenir sur la phase 2. Trop bien. Parce que franchement, trop de détails, trop de traits, trop de choses à l'image. Enfin, c'est vomitif, quoi. Enfin, je... Et encore une fois... Par contre, c'est marrant. Cric, c'est un gland, mais bref. Il y a le numéro 12 dessiné par Paul Rodrigues. Ouais. Donc, en plat milieu de deux numéros de Tolibao, je vois aucune différence entre les deux dessins. Attends, il faut que je reprenne le truc. C'est le 13. Le numéro 12, c'est Lâcher prise. Ah oui, mais oui, mais attends, mais non. Les 11 et 13 sont faits par Tolibao et le 12 en plat milieu. Donc, je suppose qu'il n'était pas dispo. D'ailleurs, petite erreur de Panini, qui ont mis épisode 11 à 13 pour Tolibao et juste en dessous, épisode 12, Rodrigues. Du coup, c'est 11 et 13, enfin 11 à 13. Mais bon. Ils ne sont pas plantés sur le... Attends. Bah, du coup, ça serait qui ? Le dessinateur mystère. Non, mais à voir, ouais, attends. Parce que je vais très, très rapidement vérifier. J'adore quand tu tapes The High Republic Adventure sur Wikipédia. Il te dit, voulez-vous dire la série de 2011 ? La série de 2002 ? Ou la série de 2003 ? Je trouve marqué 2021. Non, c'est bien. Ah non, il y a deux, en fait. Ah, non, du coup, Panini a juste. C'est que les... A bien fait 11 à 13. Il y a deux dessinateurs sur le 12. Bah, ça se remarque pas tant de ça. Peut-être qu'il a juste aidé un petit peu. Attends, mais du coup... Ah, il a déjà fait sur le numéro 2, 5, 6 et 12. Je vois. Si je... Il y a peut-être... Bah, non. C'est pas pour une planche qu'il a fait ça. Parce qu'en vrai, t'as une partie flashback, la toute première planche. Hum. Je pense que c'est peut-être ce moment-là. Non, non, il n'y a aucune différence de dessin dans tout le numéro. Bah, ouais, c'est un peu étrange. Mais au moins, l'arc Takodana était un peu moins dégueulasse. Grâce à... A Bruno au dessin, quoi. C'est... Bon, bah après, il y a... Pas forcément grand-chose à développer, je trouve, sur ça. Mais bon, c'était quand même pas trop mal. Je suis en train de feuilleter le truc. Je suis en train de revoir Kort bébé en train de... Désosser un droïde, tout va bien. Je... Je comprends pas ce qu'il se passe, mais... Après, il y a un nouveau personnage qui a une importance encore plus... Ouais. Encore plus importante d'Horizon Funèbre. C'est le personnage de Sabata. Ah oui, un nouveau méchant Neil, ouais. Alors, son introduction, c'est vraiment un personnage ultra Osef. Bah, c'est sur l'arc Takodana où... Du coup, on s'en fout quoi de ce perso. Alors, là, pour le coup, elle est vraiment très mal dessinée, en plus, dans... Dans les trucs de Takodana, je trouve. Du coup, si... Enfin, je trouve l'histoire complètement conne, en plus. C'est une Jedi qui est tout seule à protéger son temple. Ouais. Qui recueille... Qui a déjà survécu à une première attaque, Neil, qu'on a vue dans le précédent tome. Qui recueille deux Nils qui, apparemment, se seraient replantis. Mais qui ont gardé... Qui ont gardé toute leur armée en Nil, avec tout ça, bien sûr, bien évidemment. Ouais, ben oui. Donc, au final, il y en a une des deux qui... Qui décide... Bah, finalement, de... Enfin, de profiter de ça pour rester... De coucher les Nils et de détruire le temple. Hum. Tu le sens venir un peu, quoi, ce coup-là. C'est pas d'une subtilité crasse, quoi. Par contre, c'est dans l'arc... Parce que, au final, ça s'arrête là. Bon, c'est juste les Krix, du coup, qui... Enfin, la cellule de Krix qui en profite pour attaquer et Kort qui passe en mode Berserk. Ouais. Mais c'est dans la suite, dans l'autre arc, que Sabata va être plus importante, en train de faire des complots sur Corellia. Oui, même comploter contre Krix. Ouais. À la fois, comploter contre les Jedi, c'est une illogique, mais aussi comploter contre Krix. Pourquoi ? Moi, je suis pas contre, parce qu'il m'énerve. Oui, non, mais... Bien évidemment, il me casse les couilles aussi, mais à aucun moment... Bon, en tout cas, je l'ai relu rapidement pour faire les références. À aucun moment, c'est expliqué... Elle l'aime pas. Ouais, c'est ça, elle l'aime pas, mais... T'as aucune motivation. Genre, tu prends les romans... À chaque fois, t'as les trois maîtres tempête qui se tirent toujours la bourre, mais... C'est expliqué dans leur relation pourquoi ils se tirent la bourre, c'est pas ils se tirent la bourre, parce que c'est en déni, là. Là, c'est juste... Je l'aime pas, et... Mais même un truc tout con, mais moi, j'arrive pas... Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'arrive pas à comprendre la place de... Ouais, la place de choix qu'a Krix aux côtés de Marquion, en fait. À aucun moment, c'est justifié. Si jamais Krix avait un talent particulier ou un intérêt, par exemple, je sais pas moi, par rapport au sans-nom, une connerie, enfin, j'en sais rien, mais... Aucun. Ah non, ça veut dire. Il n'y a aucun sens, et justement, sur Krix, du coup, il tombe dans le plan... Dans le plan de Sabata, qui, en gros, a envoyé les Jedi directement sur la base de Krix pour qu'ils le capturent. Du coup, il se fait capturer. En gros, on a une scène sympa avec Zid, qui arrive à être plus intelligente que Krix, bon, c'est pas bien compliqué, mais... Qui arrive un petit peu à le brain pour avoir des infos. Non, mais surtout qu'il lâche tout ce con, quand même. Infos qui serviront, je sens, pour Horizon Funèbre. Ouais. On en parlera plus tard. En vrai, par contre, la construction entre les deux œuvres n'est pas si mal, dans le sens où t'as des parallèles, t'as une sorte de suite dedans, quoi. C'est marrant, parce que quasiment tous les liens, je les avais absolument... Quasiment pas faits, gars, parce que ça, je l'avais lu avant Horizon Funèbre, et je m'en foutais tellement de ce tome que j'avais même pas retenu les infos. Et j'ai lu Horizon Funèbre, et bon, ok, tu peux lire le roman sans lire ce comique, tu comprends tout. Ah non, bien sûr. Encore eux. Mais du coup, là, c'est en relisant, je fais... Ah, mais en fait, il y avait tous les... Ah ! J'avais lu avant, parce que... Ah, pas mal, pas mal. Je m'en foutais tellement que j'avais même pas retenu toutes ces petites infos. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en termes de sortie française, il y a eu quand même un gros retard sur ce tome-là. Qui était même sorti après... Du coup, j'avais pas suivi les sorties françaises. Quand je me suis lancé dans la vague 3, quasiment tout était sorti de la vague 3 en français. Du coup, j'ai pris l'ordre préférentiel qu'avait fait Corsoff. Ouais, l'ordre de lecture conseillé. C'est ça. Parce que celui-là est censé se passer avant la fin de la phase 1, quoi, parce qu'on a tout avant... Et j'avais suivi vraiment scrupuleusement, même aux numéros de comics. Je faisais pas par Tom, je faisais vraiment aux numéros de comics. Ah, pas mal. Que je lisais comme ça. Le plus proche de la VO, quoi. Et du coup, celui-là, il me semble, du coup, je l'avais lu avant Raison Fennebre. Ouais. Parce que ça se passe... Enfin, si on prend l'arc... L'arc du milieu, là. Ça se passe... Enfin, c'est un peu au début... Enfin, ouais, je crois même que jusqu'à la fin, c'est quasiment tout le roman, en fait. Pendant tout le roman. Parce que le début du premier numéro, c'est vraiment, je crois, le premier chapitre. Ouais, il y a moyen, ouais. Avec... Ah non, 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 pardon, pardon. Non, 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 du coup, ça commence avant. Parce que le premier numéro, c'est avec la fameuse course. Ah oui, non, ça, ça accrosse plutôt avec un autre truc, d'ailleurs. Qui se passe, qui se passe, du coup, avant Raison Fennebre. Ouais. Pendant la piste des ans. Et on a le... Oui. Et on a tout le complot sur Corélia qui va mener au scénario de Raison Fennebre. Mais du coup, c'est dans le deuxième numéro. Du coup, tout début, on a un hologramme avec Pribolt. Qui est, du coup, un des premiers chapitres du roman. Ah oui, le fameux, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est un hologramme, là, qui a son importance dans le roman. Et plus tard, on a, du coup, Zine qui apprend des infos et qui aura un impact sur l'histoire du roman. Mais après, en effet, comme tu dis, tu peux lire Raison Fennebre sans rien avoir lu de tout ça. Enfin, c'est pas grave, quoi. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est avant et pendant le roman, quoi. J'avais oublié qu'il y avait une petite haloxienne. Oui. J'aurais pas dû, parce que franchement, je devrais m'en soumettir, bordel. Je sais même plus comment ça s'appelle. Zint, ouais. C'est Zint, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. C'est... Oui. Parce que pourquoi pas. Mais... Et aussi, il y a quand même un événement important sur la toute fin. C'est que du coup, on en a parlé, puisque Lula est plutôt dans un chemin qui l'amène à s'éloigner de l'ordre, au final. Ouais, bah, du coup... Ouais, parce que du coup, on arrive un peu sur la conclusion de la relation Zint à Lula. Ouais. Comme quoi, bah, les deux s'aiment, carrément. Et Lula, bah, comprend que... Que si elle veut suivre son cœur, on va dire. Enfin, ça ne peut pas coller avec l'ordre. Ouais. Donc, elle prend son chemin. On a l'adoubement de Kort et Ferdzala, qui ne sont plus des padawans. Ouais. Ils deviennent chevaliers, du coup. Et Zint, bah, qui perd aussi sa tresse, mais pour une autre raison. Attends, Zint qui perd sa tresse pour une autre... Euh, Zint, non, je voulais dire Lula. Ah oui, Lula, ouais, d'accord. Ok. Parce que je me disais, mais attends, ah non, elle ne va pas perdre une de ses tentacules, quand même. Ce serait con. Elle n'en a pas, parce qu'elle n'est pas padawans. Eh, bah oui, du tout. Mais, mais ouais, puisque eux ont quand même un résultat, quoi. Elles partent pas ensemble, je crois. Euh, non, parce qu'il y a tout un truc... Elle, elle est encore avec eux à la fin, et il me semble que c'est... C'est Zint qui se barre pour les... Ouais. Pour les informer, justement, sur Corellia. Et c'est là le début d'Horizon Phinevra. C'est Zint. Bah, c'est à peu près au milieu du roman, je crois, ça. Donc, Zint qui part avec son vaisseau, et Lula qui reste. Yep. Et on finit sur l'allouement, quoi. C'est ça. Et par contre, alors, un truc tout con. J'ai totalement oublié. Et c'est peut-être... Parce que... C'est totalement oubliable. Ce qui t'est raconté dans le tout dernier numéro, le Bake Off, machin. Ouais. Ah, tu veux parler de l'Epad à Jedi ? Ah oui, avec les vieux. Ah oui, c'est bon, ça y est, ça me revient. Alors, on a, du coup, l'histoire du présent avec Bouquet de sang qui veut faire de la cuisine. Voilà. C'est la journée de pâtisserie des Jedi. Parce que pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas ? Et il profite de faire de la cuisine pour raconter une histoire qui se passe, du coup, pendant la vague 1, pendant la Grande Catastrophe. Alors, il y a un truc cool, c'est qu'on nous avait quasiment toujours vendu, d'ailleurs c'est pour ça, c'est là que lui vient son surnom, que c'était un médecin. Tarbat de muck ? Ouais, Tarbat de muck, Bouquet de sang. C'est vrai. Et là, on nous montre, parce qu'il ne me semble pas en tout cas qu'on l'ait vraiment vu. Là, on nous montre clairement comment il utilise la force pour la médecine. Où il visualise un peu avec la force. C'est vrai que c'est une des seules fois. Là où sont les mâles, enfin, là où sont les mots et les maladies. Il ressent ça via la force, ouais. Et on nous montre des cellules. Oui. Attention, midi-chlorien. Oulah, attends, attends. L'allergique au côté scientifique chez les Jedi. Ah là là. Le Voyager Down, l'EHPAD. Ouais, Voyager Down. Alors, Servatos qui dit qu'il aime bien l'idée de l'EHPAD des Jedi, ouais. Et en vrai ? Ouais, il note. Sur principe, je sais pas, je suis un petit peu ambigu. Principe, ok. Et puis, d'un autre côté, je me dis, mais, enfin, on a vu tellement de vieux Jedi qui sont encore actifs. Ouais, pourquoi ceux... Enfin, après, ça pourrait être pour ceux qui sont plus capables de... Ça me paraît, je sais pas. Est-ce qu'ils sont bien traités, j'avoue, c'est ça la question. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai, il y a celles qui recueillent et tout, qui ramènent. Enfin, c'est bon, ça me revient. Ouais, en fait, l'histoire, c'est juste que t'as un vieux qui est bloqué, qui est resté bloqué dans le réseau parce qu'il est pétrifié et... Enfin, parce qu'il est tétanisé un petit peu comme Episode IV avec Obi-Wan parce qu'il y a eu plein de gens qui sont morts. Il y a eu un écho dans la force. Il est en mode, les cris, il faut qu'ils se taisent. J'ai entendu des millions de voix qui se sont éteintes tout à coup. C'est ça. Du coup, il faut aller le chercher. Je crois qu'il y a Kantam qui est dans le vaisseau et Torban qui part dans l'espace, je ne sais pas pourquoi. Oh tiens, un Jedi qui va dans l'espace sans scaphandre. Oh, on bat ça alors. Mais c'est vrai que Kantam, ce n'est pas un personnage qui est ultra présent, plus dans l'horizon funèbre d'ailleurs, parce qu'on en parlera du coup une prochaine fois, mais à part ça... Du coup, Kantam a un développement beaucoup plus poussé simplement dans l'horizon funèbre. Ah bah, plutôt pas mal, ouais. Et qui fait d'ailleurs, ils reprennent un petit peu cet écho-là. Je crois que c'était... Au début de quel numéro ? Oui, non, ce n'est pas intéressant non plus. Voilà, mais il est quand même malgré tout beaucoup plus développé. Voilà, au tout début du numéro 12, il y a une planche sur Endovar où on voit une Lula enfant. Où elle vient tout juste d'être prise comme padawane par Kantam. C'est vrai, c'est vrai. Et ça fait écho à ce qui est développé autour de Kantam et Lula dans l'horizon funèbre. C'est vrai qu'on en apprend plus là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Mais le lien avec les deux heures est du coup pas mal en vrai. Voilà, est-ce que c'est forcément... Est-ce que c'est une lecture nécessaire, d'après toi ? Nécessaire, non. Appréciable. Mais les histoires sont quand même plus cool que le tome 2. Enfin, plus intéressantes. Et il y a plus de connexions. Le tome 2 souffrait aussi d'avoir des trucs qui avaient un peu ni que ni tête dans la composition du truc. Il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Oui, après, voilà. Si tu prends le tome Panini, oui. Mais même si tu prends l'histoire principale... Oui, ça ne racontait pas grand-chose d'intéressant. Là, ça l'est un peu plus, quoi. J'espère que tu te souviens quand même du numéro où Géode sert de présentoir. J'espère que... Moi, c'est gravé dans ma tête. Je n'arrive pas à l'enlever, tu vois. Mais ouais. Dans le deuxième, l'histoire de Farzala était top. Il était trop court. Oui. Sur Bilboozal. Oui. Ah oui, mais surtout qu'en plus, ça ne mène à rien, ça. Parce qu'il y a l'autre qui débarque. Mais ça passait super vite. Et puis au final, ce n'est même pas lui qui résout le truc. C'est le maître... C'est au Bratouk. Ouais, au Bratouk qui résout tout. En gros, Deus Ex Machina... Ça fait une histoire sur deux numéros juste parce qu'il y a un gars qui dort. Et la résolution, c'est qu'il se réveille, quoi. Oui. Tout seul. Oui, en plus, le truc, c'est qu'ils n'auraient rien fait, ça serait passé, quoi. Il n'y a rien qui le réveille, hein. C'est la merde, il se réveille, tout est résolu. Ok. Pendant ce temps-là, ils ont essayé de faire des trucs. Ils ont essayé de se débrouiller, mais ça ne servit à rien parce que de toute façon, il allait se réveiller, quoi. Bon. Ils ont récupéré une Nicto. Ah oui, c'est vrai. Qui était avec les Jedi. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce perso puisqu'il ne revient jamais. Il est là. Enfin, elle est là. Aïe. Ouais. Attends la phase 3. Elle reviendra peut-être. Oui. Non, mais en vrai, si ça se trouve... J'ai très peu d'espoir, mais j'ai une petite attente de savoir ce qu'ils vont faire avec Krix, en vrai, dans la phase 3. Parce que là, pour l'instant, il est enfermé. En vrai, honnêtement, il y a quand même un truc à faire avec ce perso. Il n'y a pas un potentiel inexistant. Non, mais c'est là juste qu'en l'état, il ne sert à que dalle pour l'instant, quoi. Mais c'est ce qu'il va dire. Il est tellement utilisé à rien. Et surtout que c'est assez frustrant parce que moi, je trouvais qu'au début, c'était quand même pas si mal parce que tu avais un côté... En plus, je ne veux pas dire, mais il y a des liens d'où viennent Krix et Zinn avec la phase 2, au final. Mais il y avait un lien intéressant, un petit peu un développement miroir qui était assez cool, malgré tout, entre Krix et Zinn au tout début. Mais après, je veux dire, il est tellement Ozef sur la suite que Zinn est plus intéressante que lui. Et lui, enfin... Déjà, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas sa position auprès de Marquion. Pourquoi lui, il a choisi spécifiquement pour ça ? Tu demandes... Marquion a une excellente écriture pendant toute la phase 1. Il y a juste son truc avec Krix. Surtout que Krix n'est même pas mentionné dans aucune autre oeuvre que La Autriche des Aventures. Oui, c'est ça. Dans toutes les autres interventions de Marquion de toute la phase 1, il n'y a jamais eu de mention de son soi-disant préféré, protégé. Pourtant, Marquion, il y a quand même dans les trois romans adultes, il y a quand même pas mal de moments où on a de son point de vue. Il ne parle jamais de Krix. Et il y a une mini-série en deux numéros qui est centrée sur lui. Oui. Ce n'est pas comme si c'était un perso qui était développé que via d'autres persos. Il est le personnage principal plusieurs fois, Marquion. À aucun moment. À part dans les aventures. Ça n'a aucun sens qu'il ne soit pas développé d'une certaine façon. Ne serait-ce que déjà apparaître ou mentionné ailleurs. Le fait que ce soit un personnage qui soit totalement absent des oeuvres où il n'y n'est pas censé être important, c'est quand même assez dingue. Surtout qu'en plus, ce que je comprends... Alors, Krix, il est présent dans le holder verse, on va dire. Mais sinon, tu te dis que c'est quand même assez pauvre, on va dire, comme justification. Et puis, en termes d'enjeux, du coup, vu qu'il n'apparaît nulle part, il ne peut pas avoir d'incidence sur des événements qui sont ailleurs. C'est vrai que c'est quand même un choix assez particulier. Assez particulier, je me demande s'il va servir aussi, peut-être pour la phase 3, en vrai. Tant que quelqu'un qui a été dans les Nihil, qui peut renseigner les Jedi et la République, enfin, je ne sais pas. En plus, vu qu'on est sur du jeunesse, ça pue la rédemption. À la fin, il va redevenir gentil, c'est clair. À plein nez. C'est clair. Genre là, il va peut-être essayer de tenter quelques mauvais coups quand il sera enfermé. Il va peut-être réussir à s'échapper, il va se refaire prendre, il va devenir gentil. Alors, pour te répondre, Servato, ce n'est pas encore, parce que je sais qu'il y a le Free Comic Book Day, qui est sorti cette année et qui est en lien avec la haute République. Ouais, je n'ai pas lu, par contre. En tout cas, c'est Lula qui est sur la couverture. Ouais. Et c'est en lien avec la phase 1, malgré tout, pas la 2, du coup. Mais non, je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit se passer, je suppose, entre la... Peut-être après, vers la fin de la phase 1, ou entre les deux phases, la 1 et la 3. Ou peut-être que ça se passe après la vague 3. Et que justement, c'est un petit teaser pour la phase 3. Alors, ça continue l'histoire du tome 3. D'accord. Bon, bah, ok. C'est ce qui me ressemblait plus logique, c'est que ça serve un petit peu à teaser la phase 3 qui arrive à la fin d'année. Non, non, c'est logique, c'est logique. Bah, à voir, ouais, il faudra voir ça. Alors, je suppose que dans les tomes français... Un peu comme les séries de nouvelles qu'on va avoir. Ouais, oui, où c'est censé introduire... Non. Mais, ouais, bah tiens, il faudrait que je le lise, du coup, ce truc-là. Mais il faudrait déjà que je lise les aventures de la phase 2, parce que... Enfin, voilà, je vais quand même devoir attraper mon retard avant qu'il y ait 15 numéros qui sortent le même jour. Il faut qu'il soit le même jour au throne et lis de la qualité, un peu. Ah, non. S'il te plaît. Non, non, non. Respecte-toi. Ah, non, 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 attends. Je suis presque à la fin de Moindre Mal. Je peux faire... Je peux passer à du Adventures sans problème, ça va. Enfin, tout me semblera très court, de toute façon, maintenant. Criks et Amarckions ou les flammes sont à Vador. Ouais. Ouais. C'est une belle comparaison, Mando. Mais, ouais, il faudrait que je voie ça. C'est vrai, parce que j'avais oublié ce truc-là, mais c'est vrai que c'est en lien avec les comics de la phase 1 et pas de la phase 2, le Free Comic Book Day, donc il faudrait que je voie ça. Bah, ouais. Après... Voilà, hein. Enfin, c'est un peu désolant, parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à dire sur ces comics-là, quoi. Même... Bon, après, c'est pas non plus complètement désagréable à lire, mais... Passer de Throne Adventures, c'est un gros choc thermique. Comment ça s'appelle quand tu passes du chaud au froid en 3 secondes ? Et les espèces de chocs... Ah, je ne me rappelle plus. Tu sais, comme quand tu rentres dans l'eau d'un seul coup et qu'elle est gelée, il faut se mouiller la nuque. Je ne sais plus. C'est choc thermique, c'est tout ? Non, 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 il y a un terme. Je ne me rappelle plus, mais il y a un terme. Hydrocution ! Hydrocution. Voilà. Tu lâches Throne Ascendance, tu prends La Haute République... Non, mieux, Les Aventures. Juste Les Aventures, sans La Haute République, juste Star Wars. Et là, tu lis le... Ah, oui, voilà. Je crois que je ferais ce bruit dans ce cas-là. Surtout qu'en plus, en vrai, comme tu le disais tout à l'heure, le pire, en soi, c'est que là, La Haute République, Les Aventures, c'est pas mal comparé au reste du programme Adventures, quoi. Donc, enfin... D'ailleurs, tu en avais lu certains, des Adventures ? Tu avais réussi ou... Tous les Français, j'ai lu. Oh ! Déjà, c'est déjà pas mal. J'ai lu, de mémoire, il y a 4 tomes d'Aventures et 3 tomes de Nouvelles Aventures, j'ai appelé ça. Même si à chaque fois, ce sont des mélanges... Enfin, dans Nouvelles Aventures, t'as des mélanges de la première et de la deuxième série Adventures, ouais. Oh là là ! C'est un bordel, ce qu'il y a fait dès le cours. Mais j'ai tout ce qu'a sorti dès le cours. Un total de 7 tomes, plus les 2 tomes Halloween. Alors, en vrai, les trucs Halloween, il y a des gars... Enfin, le concept est sympa et tout. C'est plus créatif aussi. Ouais, voilà. T'as un minimum d'originalité. Sur les Aventures, vraiment, il n'y en a aucun que j'ai un tenso un peu retenu. Après, ce qui est sorti en français, c'est une infime partie de toute la série. Mais pas de toutes les séries. Ouais. Après, normalement... D'ailleurs, je viens d'y penser. Une question que j'ai oublié de poser à la génération Star Wars. Mais, en toute logique, ça sera publié Hyper Space Stories en français. Chez Panini en 100% Star Wars. Au même titre que The Adventures de la République. Normalement, on devrait avoir comme ça les Hyper Space Stories. Après, là, on est à peine au numéro 5, je crois, en français. C'est normal qu'on n'ait pas encore eu de... En anglais. C'est normal qu'on n'ait pas encore eu de 200%. Parce qu'il n'y a même pas eu de trade paperback américain pour le moment. Bah oui, parce que les numéros sont constamment reportés. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Parce que j'ai l'impression que la série, elle a commencé il y a super longtemps. Le numéro 5, il est sorti le 24 mai. Ouais, non, non, mais... Le numéro 6, pour le moment, il est prévu au 5 juillet. Mais attends, le dernier, il est le 24 mai et le 1er. Mais il date de plus d'un an, non ? Le 1er est sorti le 24 août. Oh. Ouais, attends, ils ont sorti 5 numéros en 10 mois ? Ouais. Ah, c'est pas mal. Mais parce qu'en général, quand même, ça tourne plus à un numéro par mois, mais bon. Ou dans le cas de The High Republic Adventures Phase 2, 3 numéros en un jour. Mais ça, c'est autre chose. Attends, dans Adventures, il y a plus d'histoires intéressantes que dans les Hyperspace Stories. Il y avait d'histoires intéressantes ? Oh, putain. Ah, ça donne envie de s'y mettre, hein. Mais j'avais lu le premier numéro de Hyperspace Stories. A Direct Rescue or Grievous Trap ? Est-ce que le Grievous, c'est un jeu de mots volontaire ou pas ? Il n'y a pas de... Il n'y a Anakin et pas de May, mais il n'y a pas de coton-tige. Oh, merde. J'ai déçu. Ah non, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Et Anakin a ses vêtements. Un seul, dans le numéro 4, il y a un intérêt, un lien avec Brotherhood. Ah ouais ? Oh ! Il y a un lien avec Comme des Frères, en vrai, ça se tente. Attends, c'est les 4 et 4. Peut-être avec Obi-Wan Anakin, non ? Un truc comme ça ? Pas du tout, c'est avec Ray et Chewbacca sur Kashyyyk. Ah. Bon, bah non, c'est peut-être pas celui-là, alors. Peut-être un autre numéro, alors. On va aussi faire un lien avec Bones of Wood sur un truc de la post-logie. Ouais. Bah, si tu veux, vas-y, ouais. Bon, après ça, je le lirai plus tard, on verra. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur... Dans les références ? Ce beau comics. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs, en fait. Je me disais, il y avait plein de petites choses, mais je me suis dit, si ça se trouve, tu vas en parler après. Il me semble avoir vu 2-3 trucs, en plus, passer dans ce que tu m'as envoyé. Donc, je me suis dit, je vais pas tout balancer. Sur le deuxième tome, heureusement que je faisais pas de vidéo ref à l'époque, parce que ça aurait été un calvaire. Je pense que la vidéo aurait été encore plus courte que la dernière vidéo-rêve de Mandalorian. Ah ouais. Il y en avait pas, quoi. Mais là, en vrai, il y a pas mal de trucs à dire. Je crois que la vidéo, elle fera 7 ou 8 minutes. Ah, pas mal. Alors. Bon, des trucs plus ou moins intéressants, je vous l'accorde, mais il y a quelques trucs assez cool. Eh ben, justement, parlons de Takodana et de ses lacs. Son lac. Et de son lac. Lac qui, d'ailleurs, accueille maintenant un joli... Enfin, c'était le cas à l'époque du 7. Il y a un joli vaisseau impérial au fond du lac. Je me suis refait la mission de Battlefront 2 il y a pas longtemps. Le début de ce tome reprend la fin du dernier où les Nils, menés par Krix Kamerath, ont tenté de détruire le temple Jedi de Takodana, alors occupé par une seule Jedi, la maître Sav Malaghan. On retrouve ce temple au bord du lac Nimeve. Sur l'autre rive est présent le château de Mascanata, qui est ici très importante pour les portifs flashbacks, puisque nous apprenons que Maz a recueilli et élevé corte avant qu'ils ne rejoignent l'ordre Jedi. Et quand j'avais vu ça, je m'étais posé une petite question, vu qu'on nous présente le... Enfin, c'est déjà le cas dans le tome 2, mais qu'on nous présente le lac comme ça, avec le château pile en face du temple. Est-ce qu'on voit des restes du temple ? Et du coup, je me suis refait la mission de Battlefront 2 pour aller vérifier ça. Il n'y a rien en face ? Surtout que l'autre bout du lac ne ressemble absolument pas à ça. Le lac n'a pas du tout cette forme. D'accord, donc en fait, même le... En fait, l'autre bout du lac, ils n'avaient pas vraiment d'idées, ça ressemble plus à des plaines. Ce n'est même pas de la forêt comme le reste. C'est beaucoup plus quasiment plat avec des plaines qu'on a dans Battlefront. Tu ne savais pas, mais derrière, il y avait un truc. Donc, en tout cas, dans Battlefront, il y a zéro trace et je me suis revu vite fait le passage de l'arrivée au château dans la revue de la Force. Et même pendant la bataille avec le premier ordre, il n'y a quasiment aucun plan qui montre l'autre bout du lac. Donc, je ne pouvais pas voir. D'accord. Alors là, tu vois, le plan de l'arrivée, il est vraiment centré sur le château. le temple est censé être à droite. Je m'étais dit, peut-être qu'ils avaient créé comme ça des ruines et tout et que c'était pour la triputée qu'ils en ont fait, le temple. Je crois qu'ils ont juste rajouté le truc. Il y a de la marge. C'est deux siècles avant. Après, si tu veux l'expliquer, dans l'univers, le temple a été totalement détruit et tout simplement, ils ont enlevé les combres. Et ça reste à repousser. Après, la topographie, on sait que ça peut changer comme sur Osus, mais... Alors, attends, je viens d'aller voir parce qu'en effet, il y a un lien entre Brotherhood et ce comics-là. C'était pour Mando. Mais non. Voilà. J'espère que ça t'a fait plaisir, donc. Et c'est un lien qui est bien courant, je trouve. Enfin, je trouve ça dommage vu le... Attends, tu parles de quoi, là ? Du lien qu'il y aurait entre Brotherhood et le fameux numéro... Numéro 4, je crois. De... Ah, de Hyperspace Stories. Je trouve ça quand même complètement con. Ok. On verra ça quand on abordera l'un ou l'autre. Mais... Mais non. Bon, d'accord. J'oublie, ce n'est pas canon. Comme des bros. Malheureux, ouais. Alors, Urid-327, tiens. On retrouve dans le palais de Maz le druide de chargement Urid-327 que l'on a aperçu pour la première fois dans le Réveil de la Force, dans le même lieu. Ce druide a donc plus de 265 ans à ce moment. c'est l'écart entre ce comic et le film. Yes. Le dernier truc marrant, c'est que 327, c'est un chiffre qui revient tout le temps dans Star Wars aussi. Certes. Voilà. D'ailleurs, modèle de druide repris par la nuit d'action dans les jeux Jedi. Ah, ils sont bien chiants. Avec une autre variante, un peu moins chiante, je trouve, dans Survivor, sans blaster. Ils étaient cools, ceux-là. Le design est assez intéressant, ça faisait partie un peu du design cool qu'il y avait autour du château de Maz dans l'épisode 7, malgré tout. De base, un druide de chargement, un druide porteur. Comme on en voit aussi dans Obi-Wan avec le druide jaune. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ned B ? Oui. C'est aussi un druide de chargement. D'accord. Alors, une petite salle secret, est-ce qu'on a déjà revu ? Petit, corte trouve un crâne de crabe von Doon dans une pièce du sous-sol du château. Il s'agit de la même pièce où Ray trouvera des siècles plus tard le sabre laser de Skywalker. Alors, ça ne se voit pas forcément sur les deux plans que j'ai choisis parce que je voulais montrer la pièce, mais on... Juste en fait, avant cette case de corte enfant dans les trucs, il y a un plan de Maz dans le fameux couloir. Et justement, tu vois Maz se diriger, faire la porte au fond à gauche. Et c'est justement la pièce où Ray trouve le sabre. C'est la pièce au fond à gauche. Donc, ce n'était pas au fond à droite ? Non. Depuis toujours, ça a toujours été au fond à gauche. Oh là là. Tant d'années d'errance. Je ne sais pas quoi faire maintenant. D'ailleurs, dans Battlefront, il y a eu un... Ah oui, il y a un truc avec ça, non ? Pour récupérer... Un petit ajout pour récupérer l'un des pires skins du jeu avec la tête des vites. Avec la quoi ? C'est la ray avec la capuche. de l'épisode 9, mais sauf que la capuche est tellement mal modélisée que c'est l'effet une tête de pénis. Ça remarque, c'est un lien parce qu'on a vu vite fait le pénis de corte quand il est gamin dans le comics, donc c'est logique. C'est le premier zigounet de canon. Faut s'en remettre. Ah oui ? Je suis sûr que dans les trois fonds du légende, tu peux trouver un truc. Je dis canon. Ah oui, je suis con. Je sais que dans le légende, il y a de la pornographie Hut, alors tu sais, bon, c'est pas grave. Allez, next slide. Oh, un patrouillien. Je déteste cette espèce. Par contre, je ne connaissais pas la petite hangout du bas en bas à droite. Par rapport au concept, savoir plus sur ce crâne, Mascanata demande à celui qui lui a apporté un dénommé Farx. Farx est un patrouillien, une espèce de The Clone Wars avec le chasseur de primes Robo Nino. Et cette espèce vient à l'origine d'un concepteur de Jedi de Yann McKegg pour la menace fantôme. Même si le concepteur, je trouve que ça, ça ne va pas pas un Jedi, mais... Une espèce, quoi, chelou. C'est censé l'être. Un patrouillien live action, c'est dégueu. Je suis assez d'accord. Le style animé est ça. Ça va arriver un jour. Ah oui. J'ai hâte. Ça va arriver un jour. Je ne peux pas encadrer Robo Nino. Il y avait Cat Bane pendant la prise d'otage au Sénat, c'est ça ? Oh oui, il est vraiment chiant. Il ne parle pas comme ça, là ? Avec une voix totalement dégueu. Insupportable. Ah ! Un peu de légende, bordel. Voilà. Et j'ai même pas parlé... Vraiment, dans mon script, j'ai même pas parlé de Krait. Alors qu'il est en bas à droite. Enfin, ouais. Oui. Farx raconte donc l'histoire de ce crâne. Les crabes von Doon sont des créatures carnivores originaire de la lointaine planète Zav-Halox. Les haloxiens, l'espèce native de la planète, sont nés très agressifs et en conséquence, les enfants haloxiens étaient envoyés à la chasse aux crabes dès leur plus jeune âge et s'ils n'étaient pas mangés, ils portaient le crâne du crabe qu'ils arrivaient à vaincre afin de tempérer leur agressivité. Il y a cette éducation. Ah bah... Les haloxiens grandissés, les crâtes se grisaient sous l'effet de la force exercée par la tête du porteur. Cependant, un crabe de crabe pardon, von Doon a déjà été vu dans une oeuvre précédente. Il s'agit de la première série Docteur Afra. Ouais. Dans ce numéro, Afra et Crescentan se rendent sur Syntax 3, la troisième lune de Coruscant, visiter le quartier général de la Coalition pour le Progrès, le CPP, dirigé par la ministre de la Propagande et des Informations impériales, Pitynavour. Et dans sa galerie de la paix, de nombreux objets sont entreposés pour marquer le triomphe de l'Empire. On retrouve un squelette de Rik, un Interceptor Jedi de classe Actis Etat 2, une armure de soldats clones, un calicuri Twi'lek et donc un crâne de crabe von Doon en bas à droite. Qui, pour le coup, a vraiment le design de Creed. Ah bah là, oui, clairement. Et le crabe von Doon vient cependant du coup comme de l'Univers Légende où il était utilisé pour façonner l'armure des Yuuzhan Vong. Et l'armure de crabe von Doon était protégée par le même champ d'énergie qu'un amphistaphe généré par une glande d'énergie. C'est pour cette raison qu'elle pouvait résister aux tranchantes de diamètre atomique d'un amphistaphe et même d'un sabre laser. J'ai failli glisser quand t'as dit Yuuzhan Vong l'espèce préférée de Timo Cizan. Juste pour faire chier. C'est pour ça qu'il y a son nom de famille dans leur nom. Ouais. Oh ! Non, c'est même pas ça en plus. C'est la même orthographe donc ça me fait rire. Ah bah non, c'est avec le H il est vers la fin. Attends, merde. Bah oui. Yuuzhan Vong c'est pour une autre raison. Je connais même pas la raison. C'est à cause d'un resto Thaï à Londres. Non, mais je suis bête. Tu me l'avais dit en plus pas longtemps. Oui. Voilà. Cherchez la... Cherchez la raison du pourquoi du commandant Yuuzhan Vong c'est drôle. Yuuzhan est bien pour Zan aussi. Quoi ? Et du coup t'as même pas parlé de Krayt ? Non. Bah non, parce que là je parlais des crabes Von Doon mais je crois que c'est pas confirmé que ce soit la même chose pour Krayt. En tout cas sur la page Wikipédia il parlait pas spécialement de Krayt mais vu que t'avais parlé des aloxiens je crois que tu peux bêtiser. Est-ce que du coup oui la Von Doon Crab Armour c'est ce cas Krayt donc en soi oui c'est... Ah oui c'est le cas aussi pour Krayt parce qu'ils le précisaient pas spécialement mais... En fait dans l'article Wikipédia qui parle des crabes Von Doon ils en parlent pas mais par contre après si tu vas sur le Von Doon Skerkirik qui est pour l'armure en écorce enfin en carapace pardon de Von Doon ils te parlent de Krayt etc donc en soi je t'ai pas allé chercher spécialement plus loin c'est lui aussi j'ai quasiment fini la vidéo je vous avoue j'ai peut-être pas le champ Babycourt il y a personne qui va la voir cette vidéo oh bon tu l'auras quand même hop 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 je vais écrire de trouver un tir sur la page de Dark Krayt moi je vais regarder quand même un minimum de suspense même si j'exploie des trucs ouais bah oui parce que monsieur va bientôt commencer Legacy en plus mais c'est cool c'est cool c'est des comics qui sont sympas en plus ça dépayse un peu très bien par contre après ouais les Yuuzhan Vong c'est un peu le côté problématique du Legend à certains moments t'as tellement de trucs enfin tellement de trucs on va dire pour comprendre à 100% le contexte il faut avoir enfin tu vois un état d'élu un peu tout ça mais bon après ça se lit quand même pas trop mal Legacy si tu veux avoir le meilleur contexte possible il faut tout lire dans l'ordre des sorties voilà si tu veux tout lire dans l'ordre des sorties ça veut dire commencer par les comics de 77 quoi alors qu'est-ce que c'est les débuts sont compliqués ah oui bah oui qu'est-ce que c'est que c'est que cette merde est-ce que Disney Shop va sortir une peluche de cette merde c'est pas impossible bah attends ils ont réussi à faire du merch de Ellie and Me en accueillant court Sav dit que la dernière fois qu'elle l'a vue il n'arrivait pas au genou d'un flurg qu'est-ce que c'est que cette merde bah c'est le flurg c'est une créature originaire de Takodella déjà il y a une logique qui est apparue dans Forces of Destiny Daring Adventures qui est une adaptation sur papier de certains des épisodes de la série animée Force du Destin dispo sur Youtube avec quelques scènes supplémentaires oh scènes exclusives et tout exclusives et du coup on a cette scène exclusive et ça fait quelle taille en fait ah bah en tout cas c'est plus grand que le genou ah non il n'arrivait pas au genou d'un flurg mais c'est minuscule après c'est une expression pour dire qu'il était tout petit oui bien sûr son genou est plus grand que bébé corte que bébé crate bébé crate ah mais c'est technique je peux rapprocher les toscans je peux oh oh il vous a tout spoil ça j'ai lu mais du coup je vous a spoil quel scandale mais bah ouais c'est une petite c'est compliqué mando parce que ça dépense que tu et il y en a beaucoup du légende quand même mais après ceci dit en quelques années alors si tu prends les romans les romans adultes vraiment tu dois en avoir entre 140 et 150 quelque chose comme ça je pense j'aurais dit au moins 200 mais parce que ça s'est lancé assez assez tard en vrai les vrais romans et tout c'est avec c'est avec la trilogie tron bah t'en as eu quelques-uns avant mais c'était très 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 rare les aventures de Yann Solo et la trilogie sur Londo mais ça ça a prédaté ça dépend enfin voilà ça dépend de quel spectre tu prends romans adultes romans jeunes adultes romans jeunesse si tu cumules tout je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup c'est extrêmement vague roman mais en tant que romans romans adultes ouais je dirais à peu près ça entre 140 et 150 à peu près je pense qu'en canon on a même pas fait un tiers du légende mais après ce qui est assez impressionnant avec le canon c'est je trouve que malgré tout en quelques années ah non faudrait voir les statistiques parce que tu dois avoir enfin ça doit être facile à trouver sur Wikipédia tu peux trouver très facilement t'as les listes de toutes les oeuvres ça doit être assez rapide je pense c'est ça mais en vrai moi je trouve quand même que le canon en quelques années quand même a été assez prolifique dans un sens ouais mais au fur et à mesure je trouve que c'est trop alors pas en question de 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 la quantité qui dépasse la qualité mais juste que c'est quasiment impossible à suivre c'est un rythme très soutenu quoi en max c'est vrai que ça fait 10 ans quasiment dans quelques années là ça va enfin ouais l'année prochaine en fait ça fera 10 ans le canon merci au revoir c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez tiens si on avance ça va bien oula attends je sais pas si c'est volontaire ou si c'est oui ok ah non c'était même pas une blague merde parce que t'as déconnecté pile au moment et ouais le canon ça fait 10 ans je te le joue non fuck tu vois non non je sais pas bref mais mais il y a vraiment trop de trucs alors bon je suis lent à lire les romans mais enfin même surtout simplement à acheter juste ah ouais il y en a enfin je trouve sincèrement qu'il y a trop de trucs je sais pas du tout burn out ou quoi que ce soit de lecture ou quoi mais il y a trop de contenu il y a enfin on est à 2 à 3 numéros US par semaine de comics ouais à peu près on est à peu près à un roman par mois non tous les 2 mois non tous les 2 mois peut-être allez et la haute république qui pousse un peu aussi des fois mais euh pfff c'est c'est beaucoup ce mois-ci en anglais t'as aucun roman qui sort euh y'a pas Inquisitor c'est en juillet ça en juillet début juillet mais oui bon en vrai gros roman t'en as un tous les 2 mois quoi même même un roman tous les 2 mois je trouve ça énorme hum après un chacun chacun son rythme aussi quoi mais enfin sans parler de lecture je trouve que même financièrement ah oui même en temps c'est compliqué mais enfin sur sur tous les points de vue c'est je trouve c'est enfin le rythme est beaucoup trop soutenu je trouve en ce moment hum pas faux je peux pas trop comparer à il y a quelques années parce que je suivais pas autant hum mais là je suis vraiment en tout et je suis constamment en train de dire des trucs ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque bah je pense que en comment dire sur les t's les 10-20 dernières années du légende c'était à peu près soutenu comme ça aussi après le légende j'ai jamais été actif enfin pour dire le rythme de publication de Star Wars a toujours été plus ou moins comme ça quoi mais ouais non je vois le je vois de quel roman tu parles Dark Savatthos il est très très bon c'est de la merde mais ouais c'est sûr ça fait beaucoup à suivre après quand tu payes pas des bouquins des fois dédicacé alors les air kit après l'attaque de son temple Sav Malagan a repris deux nils les soeurs Krill avec Barin et Sabata Krill qui sont de l'espèce des air kit cette espèce a été créée pour la menace fantôme avec le personnage Dodi Mandrell qui a participé à la classique de Boontaeve j'avais même enfin même en mettant les images à côté je ne crois toujours pas que ce sont les mêmes espèces mais non et d'ailleurs le truc c'est qu'ils sont pas foulés sur le nom de famille parce que c'est un K en aura bâche c'est pas vous Krill c'est K du coup les deux soeurs ça fait KK j'espère qu'il n'y a pas une troisième soeur elle arrive encapuchonnée avec une torche à la main toute blanche je suis la troisième soeur K le Krill 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 j'ai beaucoup d'idées de prénoms mais je vais me retenir sans surprise les soeurs Krill n'avaient pas réellement déserté les Nils et ont truffé le temple de détonateurs thermiques grâce à un droïde chercheur qui a un design très proche des ID9 le modèle de droïde utilisé par exemple par l'inquisitrice 7ème soeur durant la purge de Jedi ce qui rendrait encore une fois ce modèle de droïde très vieux 200 ans dans la gueule c'est pas identifié que c'est un ID9 mais Aiden c'est ID10 non ? c'est ID10 ah c'est ça c'est ID10 celui de Aiden l'acquisitrice c'est ID9 et ID10 ils se ressemblent beaucoup il y a les gens quelques petites différences mais en vrai attends après le Krill 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 oh de toute façon ils se ressemblent tous il y a une thématique il y a une thématique that's what she said alors oh putain la surcharge oui mais tu sais c'est un modèle qui ressemble à un probe impérial je te rappelle qu'il y a des probes qui ressemblent à des impériaux qui appartiennent d'un séparatiste dans l'inverse de Clone Wars oui 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 ça c'est déjà très con aussi alors que logiquement ce design devrait appartenir à la rébellion à la république ça n'a pas de sens c'est l'empire qui s'est inspiré d'un vieux modèle alors ils n'avaient juste pas inspiration bref alors le numéro 10 il n'y avait rien à dire spécial on passe directement au numéro 11 la grande course chahut des Jedi dans laquelle se déroule une grande partie au sein enfin durant laquelle se déroule une grande partie au sein même du flambeau avec un événement assez particulier la grande course chahut des Jedi qui consiste tout simplement à suivre un parcours dans le flambeau sans aucune règle cette course marque le point de connexion entre plusieurs oeuvres de la haute république puisqu'on retrouve Lilitho Razzi des bangas Un équilibre fragile on a Estelle Amaru KC78 et Gunral Manchi des comics de la haute république comics classiques adultes ah oui Roderkin et Velko Jaen des nouvelles flambeaux et Emery Keftor Sianna Holt et Stellangios de la mini-série de comics La piste des ombres Stellangios qui est incroyable enfin pardon c'est sa plus belle représentation ah ouais ouais faut mettre celle-là sur la frise tu sais avec tous les noms des personnages c'est clairement la meilleure apparition KC78 rip les Yvelines ouais bah c'est comme ça j'avais la flemme aussi de faire une petite diapo au-dessus mais il y a un petit Cellcat au-dessus et on voit très peu de Cellcat pour pas le mentionner c'est vrai bah vite fait dans The Clone Wars t'en as un qui s'attaque à Padmé certes tu t'en rappelles oui oui il était bien celui-là aussi bah c'est avec un ouais un robot nino c'est robot nino je sais plus je sais plus mais tu vois regarde ils se ressemblent tous à un robot nino je vois qui c'est un robot nino c'est celui avec le cache-œil ouais mais c'est un autre un autre de l'espèce de robot nino je m'en rappelle plus déjà c'est un un patrôlien un patrôlien j'ai failli dire un patronus non il n'y a pas trop de liens quand t'as un robot nino un patronus faut t'inquiéter ça c'est quoi robot nino merde alors les sainti chapiaris du coup de Corellio la seconde intrigue est avec les nids sur Corellia en train d'établir un plan encore secret il se trouve alors dans les chantiers navals de Sunt je suppose que ça se prononce comme ça en français à Coronet City la capitale de Corellia après la fondation de l'Empire en 19 après Yavin les chantiers navals furent convertis de chantiers navals civils à la fondation de destroyers stellaires de classe impériale comme vu dans le film Solo dans l'intro magnifique intro d'ailleurs oui et un hologramme de Corellia permet de visualiser sa lune Gustallon qui est canonisée dans ce comique mais qui existait dans l'univers légende dans Lucky une histoire parue dans le 23ème numéro de la série d'anthologie Star Wars Tales waouh et Gustallon on en reparle encore une fois dans Osans Funèbres ah voilà c'est comme si on préparait un autre roman c'est fou mais d'ailleurs un truc tout con mais tu sais il y avait eu tout un truc parce qu'on en a pas trop parlé mais ça avait été un peu fait avec Fracca la fin d'Adventures je sais pas si t'en rappelles c'est la fin d'IDW etc et est-ce que l'histoire de d'Horizon Funèbre a pas été calée là dans un sens où on l'a greffé avec tu vois une intrigue aussi avec Wreath et avec d'autres personnages qui étaient dans les romans c'est pas le sentiment que j'ai eu mais mais en vrai est-ce que c'était pas un truc qui était censé être dans la fin tu vois d'Adventures en comics et qu'on a plus ou moins greffé sur un bouquin après c'est vrai que sans parler de de ce qui se passe vraiment dans Horizon Funèbre mais on évoque des événements sur Gastelon qu'on ne voit jamais genre il se passe des trucs sur Gastelon mais on ne parle que de ce qui s'y passe et des quelques infos qui reviennent des personnages qui sont sur Corellia c'est un peu obscur et du coup là c'est un peu pareil on nous parle on nous parle de Gastelon et justement il parle de de la préparation des événements qu'il y aura justement dans le roman mais on n'y voit jamais tu penses que ce qui se passe dans le roman sur Gastelon ça aurait pu être le comics Adventures pas forcément jusqu'à ce point là mais en tout cas peut-être qu'il y a des trucs qui ont été un peu mâches comment dire tu as un peu bricolé pour que ça soit dans un seul bouquin plutôt que d'avoir un bouquin plus un comics un petit peu Obi-Wan Kenobi ouais dans un sens peut-être mais en tout cas c'est pas le sentiment que j'ai eu ça se ressent pas à la lecture mais c'est ce que je me dis parce qu'on sait pas exactement comment ça c'est que la fin tu vois la fin de The High Republic Adventures fait moyennement fin je trouve il y a certains trucs où tu te dis oui il y a une finalité par exemple sur Kort sur Farzala mais t'as plein de trucs qui sont laissés en suspens on t'a fait le développement de Kort on t'a fait le développement de Farzala on a fini le développement de Zine de Zine et de Lula enfin en tout cas on nous termine ce qui a été développé et on nous dise un petit peu la suite en tout cas la nouvelle condition des personnages euh euh enfin moi je trouve ça fait vraiment fin même 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 avec Krix genre l'intrigue exposée de de Krix est terminée ouais en plus j'étais en train de me dire je trouve que ça fait enfin ça fait fin quoi je trouve quand même que ça fait davantage la conclusion quoi d'accord ouais et après vu que vu que l'histoire des personnages continue encore tu vois enfin c'est malgré tout et en plus je pense qu'on on les retrouvera dans la phase 3 ce côté là bien sûr yep d'ailleurs pardon putain je sais pas pourquoi je pensais à ça mais je trouve que le départ de Zid me fait penser à à la fin de comment ça s'appelle merde dans les guerres d'un galaxy 3 ouais euh avec les antennes ouais oui euh mantis alors je je dis pas ce qui se passe concrètement mais je trouve que je vois l'idée ouais je sais pas pourquoi je pense que ça va non euh oui oui ah oui je viens de me rappeler d'un truc oui ok je crois que je vois pourquoi pardon mais quand j'ai vu l'image ça m'a fait rire évidemment tu vois le rapport oui oui bien sûr est-ce que t'es pas je t'avais envie de l'image sans contexte oui non l'image du combat de coq sans contexte c'était compliqué mais là avec le reste quand même ça va donc au moment d'exposer leur véritable plan à l'insu de Chris Camerate Sabata Krill et Respriller leur personnage qui est également important dans le roman euh sous un autre nom euh assistent à un combat de Nuna et les Nuna sont de petites créatures ressemblantes à des poulets vivant sur Nabu ou encore ça le Kamaï et leur ressemblance à un poulet n'est pas anodine pour cette scène puisqu'elle renvoie directement au combat de coq une pratique aujourd'hui interdite dans la majorité de l'Europe mais encore très pratiquée en Asie ou encore en Amérique centrale et du sud ouais voilà ça fait une jolie dinde après un Nuna quand il est quand il est servi sur la table on a eu un combat Nuna dans une série de jeux je suis content ouais et d'ailleurs le Nuna part dans je vais on a pas l'info désolé peut-être peut-être mais tout ce que je sais c'est que le Nuna est gonflable oui mais je parlerai du Nuna Ball dans une prochaine vidéo référence oh putain yes tu sais très bien où est-ce qu'ils ont fait référence attends ils ont fait référence au Nuna Ball mais je te l'avais dit c'est dans les premières minutes je t'avais envoyé un message directement quand je l'ai vu ah putain ça me revient pas mais ouais il sera présent dans la première vidéo d'analyse de Survivor ah ah oui ouais c'est vrai c'est pas dans les c'est pas écrit quelque part ou un truc comme ça il y a du carré de pub oui c'est ça il me semblait bien parce que t'as une pub de Nuna Ball ouais c'est ça ok c'est bien ce qu'il me semblait parce que je me il me semblait me rappeler d'un truc d'un panneau d'un affichage ou d'un truc en néon tu sais ou un petit truc comme ça mais carrément c'est une pub ok bon très bien une pub en néon en hologramme ouais un hologramme un panneau holographique ah ouais d'accord carrément quoi après Servatos je pense que même dans un combat de coq le coq perdant n'est pas à manger c'est après de se retourner dans la poussière et tout pourquoi tu sais tu le nettoies puis après ça se mange tout aussi bien j'ai jamais regardé de combat de coq excusez moi mais je suppose qu'il doit être un petit peu écorché non tu manges le vainqueur ouais c'est ça je trouve plus logique de manger le vainqueur que le perdant je sais pas si il y a des coqs qui vivent super longtemps et si jamais il y a une carrière mais bah ouais non mais ah ouais bah j'en sais rien si c'est le cas si c'est le cas de tomber écoute ah bon bah je m'y connais pas beaucoup au combat de coq non c'est pas ma passion non plus curieusement aïe aïe mais je vous recommande le LTR numéro 100 sur le Nunabol j'en parle vite fait c'est vrai c'était une question d'Aurélien Vivès donc c'est en rapport avec ce qu'on fait ce soir oui alors t'es pour faire de la pub pour tout un mot de choses ah oui bah oui tu préfères le combat d'enfant dans des caves c'est plus humain faut appeler la la troisième la deuxième soeur de Sabata oh Sabata les non alors on va parler de cette magnifique planche non je ne comprends pas toujours cette planche vraiment mais tu sais que moi je n'ai rien vu au départ en fait tellement il y a trop de trucs mais non je ne l'avais pas capté la première lecture je ne l'ai pas capté c'est encore une fois après quand je suis revenu après avoir lu Alcené Gatic je l'ai vu en plus il y a un autre truc tout en haut que je réparais aussi donc le numéro 11 se conclut sur la révélation que les Nils comptent s'en prendre au chantier naval de Corédia et plus particulièrement au croiseur stellaire MPO 1400 de classe Ferguil l'un de ces vaisseaux croiseurs est le Alcyon exploité par la Chandrila Starline qui fait office d'hôtel Star Wars The Galactic Star Cruiser une expérience de 3 jours au Galaxy Edge en Floride mais qui va fermer d'ici septembre prochain parce que j'allais corriger en disant qui faisait mais non en fait c'est toujours valable aujourd'hui il y a encore des voyages cette classe de croiseurs cette classe de croiseurs est nommée à partir des Perguil des créatures capables de voyager en hyperespace bien que l'orthographe ne soit pas exactement la même comme vous pouvez le voir 2L pour le vaisseau 2R pour les créatures qui fait sens non sur le même plan on peut remarquer si vous regardez bien en zoomant et en écarquant les yeux un vaisseau corélien au design familier puisqu'il ressemble à un YT-1300 donc là c'est tout en haut à côté du faucon que j'ai mis et qui est tout à fait à l'échelle et qui ressemble du coup à un YT-1300 avec capsule de sauvetage comme la version de l'endocalrician quand il possédait le faucon médinium alors est-ce que c'est lui est-ce que c'est un YT-1300 avec capsule de sauvetage on ne peut pas vraiment le dire mais vraiment l'emplacement de la cabine et tout c'est exactement le même pour être un modèle précédent très fortement et ce modèle est un modèle corélien écoutez ça aurait du sens yep après le jeu alors évidemment le légende ne fait pas foi dans le canon mais le faucon médinium est assez vieux il a été construit je ne sais pas quand il y a quand même pas mal de décennies avant attends il faudra je retrouve euh ah le caractère de mi-30000 Light Freighter légende il a été construit je crois il a une centaine d'années le faucon en soi je crois je ne sais pas si en 60 pardon bon bah c'est à la fin de l'histoire je crois que justement vu que le bouquin le faucon millenium ça se passe après après plein de trucs de l'univers légende je crois qu'à la fin il a près d'une centaine d'années de vaisseau quoi mais du coup ouais bon bah après c'est peut-être un peu tôt encore il y a des centaines et des milliers de YT-1300 qui ont été en service en 40 ouais en moins 40 dans le genre à voir en tout cas oui bah c'est clairement une référence aux YT ouais oh non d'ailleurs encore une fois les MPO 1400 d'avant c'est encore une fois un truc important pour le roman en raison finalement ouais dans le numéro 12 lâcher prise les Jedi du flambeau stellaire reçoivent un message d'un Grindelid qui appelle une certaine crash sur Corellia il s'agit de Pribolt Garavult un membre de l'équipage de la protection diplomatique suprême de Corellia City dirigé par Alice Angois surnommé Crash ces personnages sont déjà apparus dans l'annual présent dans le tome 2 on en a déjà parlé mais cet hologramme en particulier fait référence à un événement se déroulant au tout début du roman Horizon Funèbre et c'est très bien et c'est incroyable imaginez Horizon Funèbre écrit par Alexander Freed non 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 c'est très bien j'ai toujours pas lu l'Alexander Freed c'est très bien comme ça avec du Holder c'est parfaitement écrit alors encore une fois on parlera la prochaine fois d'Horizon Funèbre mais j'ai t'es obligé de parler d'Horizon Funèbre avec celui-là c'est ça mais j'ai quand même bien aimé il y a des trucs que j'ai bien aimé dedans quand même j'ai bien aimé le personnage de Crash mais ça me fume que son seul design on voit ça vient de ce truc c'est horrible c'est Tom Tom et Nana avec des cheveux roses c'est immonde alors là pour le coup un truc assez intéressant le plan de Sabata se met en place pour piéger Krix Camerat la base de ce dernier se trouve sur la planète Dollar Hyde et les Jedi y lancent un important assaut qui engendre de nombreux débris qui retombent sur la surface de la planète et en 3 après Yavin un contrebandier nommé Rémy s'est procuré un moteur à sentier Nihil sur les restes d'un de ses vaisseaux écrasé plus de 200 ans auparavant et l'a vendu à Beole des Rouillettes sur Corellia alors qu'il enquêtait sur le moteur et son histoire le docteur Chely Afra se rendit sur Dollar Hyde avec la contrebandière Senastaros où elles escaladèrent le grand arbre qui avait englouti l'épave dans le tome 2 de la deuxième série docteur Afra vous pouvez voir c'est la même chose donc à droite on a le Adventures et à gauche on a Afra sachant que le numéro d'Afra est sorti avant en fait c'est précis sur Wikipédia que c'est Daniel Joseph Alder qui a demandé à Alissa Wong s'il pouvait réutiliser cette histoire du coup parce que dans le numéro d'Afra c'est dit clairement que ce sont des vaisseaux Nihil ce sont les restes d'une bataille qui a inclus des vaisseaux Nihil donc c'est là que dans ce sens ils ont récupéré le recteur à sentier mais du coup c'était pas du tout de base pour faire un truc pour expliquer l'origine de cette bataille c'est Daniel Joseph Alder qui allait voir Alissa Wong pour voir s'il pouvait raconter justement l'origine de cette bataille et là du coup on découvre qu'il y avait une base Nihil donc alors par exemple le canon dans l'arbre on le retrouve pas mais la base à gauche le type de vaisseau on retrouve grossièrement la même chose après bon il y a plus de 260 écarts mais en plus il y a le style qui peut changer le dessin qui est assez les choses bougent beaucoup on voit qu'il y a énormément de végétation sur la végétation on sait très bien ça fait énormément bouger des constructions simplement c'était un lien pas con parce qu'en vrai ça pourrait être juste un truc random ah bah il y avait des Nihil mais là il y a vraiment un lien avec une heure de la haute république c'est cool ouais franchement c'est vraiment sympa et du coup je m'étais fait une petite réflexion parce qu'on sait qu'Alissa Wong alors j'ai la petite anecdote j'aurais pu en parler tout à l'heure mais le personnage de Alice Hongwa donc Crash c'est Alice Hongwa Alice Wong voilà c'est dans le nom mais du coup ce personnage est inspiré de l'autrice du coup de la deuxième série Docteur Afra et elle fera partie des auteurs de la phase 3 elle est annoncée à la célébration et du coup je me dis entre entre du coup Holder qui a approché Wong pour faire cette référence puis qu'il a inclus quasiment le personnage principal d'un de ses romans qui est inspiré d'Alissa Wong je pense que c'est via ce lien entre ces deux personnes qui allaient rentrer dans la phase 3 de l'autopublique sans doute ouais non ce serait pas con en vrai parce qu'elle avait un intérêt en tout cas pour cette période là puis bon vas-y viens quoi tant qu'à faire c'est cool ça il faut dire ça on en parle jamais assez et on termine avec avec ce ce dernier diapo lors de l'attaque de la base d'île le maître Jedi Doug Tabakan Pak indique qu'il vient en renfort avec le maître Obra Thug Gilly à bord du Star Hopper et qu'un groupe de novices leur a été confié par le maître Maota Cherf Maota c'était un maître Jedi qui a formé Avar Chris comme le padawan voilà rien que ça il a servi comme chercheur dans l'ordre Jedi donc vous savez c'est les vieux monsieur qui vont chercher les enfants et des camionnettes blanches pour les ennuis dans l'insecte devenir un Jedi et qu'il y a un nom de famille qu'on sent par un cas donc il a servi donc il a servi comme chercheur dans l'ordre Jedi et c'est lui qui a rencontré le jeune Saifo Dias sensible à la force et l'amené au temple Jedi pour qu'il devienne chevalier et Saifo Dias c'est lui qui commandera des années plus tard la grande armée enfin la future grande armée de la république sur Camino et Maskanata possédait un buste à l'image de Maota qu'elle gardait dans son château sur la planète Takodana c'est d'ailleurs de ce buste pour le réveil de la force que vient le perçage à l'origine c'est après que la haute république en a fait le maître d'avoir Chris c'est pas con en vrai ça a été bien bien conçu puis on retourne à Maskanata voilà on retourne voilà il y a je pense que la connexion avec Maz n'est pas volontaire précisément ici mais c'est drôle qu'on y revienne sur Takodana et Maskanata en fait tu sais pas mais la haute république c'était bien je vais acheter ce buste en gros ça pourrait ça pourrait être sympa c'est bien quand il y a des petits liens comme ça et qu'on enrichit par exemple tout simplement je veux dire à la base dans le Révis de la Force c'est juste un buste au fond d'une pièce on s'en fout quoi mais voilà c'est le buste d'un Jedi et en plus après on apprend elle est son histoire et tout parce que du coup je crois que c'est dans le dans le guide visuel dans le guide visuel du set que le personnage a été nommé Maota ou Cherf Maota je sais plus si on connait son prénom mais du coup c'était absolument pas un maître Jedi ou quoi que ce soit on est juste qu'il s'appelait comme ça c'est dans il me semble aussi la lumière des Jedi qu'on dit que le maître d'Avarkris c'est Cherf Maota donc là on fait le lien avec ce buste mais je trouve ça intéressant de faire des liens sans forcément développer un truc incroyable genre c'est juste c'est gratuit tenez ce petit buste là c'est ça mais on n'en fait pas non plus toute une histoire c'est pas mal fait je trouve c'est toujours très agréable yep c'est bien travaillé et après pour le numéro 13 pour la lumière et la vie je n'ai rien et pour le Galactic Bake Off spectaculaire la force des fourneaux je n'ai rien non plus et voilà bah si il y a les pads c'est une histoire de Perceval en fait et là il y a un vieux qui arrive il a peur parce qu'il est vieux ah il a pardon il est identifié un Jedi dans le guin directement buste d'un maître Jedi un truc comme ça ok bah très bien et bah c'est tout ouais de toute façon après c'est pas forcément des comics il y a des millions de choses à dire mais en tout cas il y avait quand même pas mal de références en vrai par rapport à tout ce qu'il y avait dedans notamment avec Horizon Funèbre dont on parlera prochainement du coup alors pas tout de suite ah non 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 c'est pas le guide visuel alors du coup il y a la statue qui apparaît dans le film et dans la novelisation on nous dit qu'il y a une statue enfin il y a un buste de quelqu'un d'inconnu et barbu humain il n'est pas trop humain là quand même j'aime bien parce que Wikipédia précise Mauta's birth however clearly has non-human features évidemment de façon assez assez claire assez évidente mais du coup là simplement dans Behind the Sins il ne parle pas de Jedi il faudrait il faudrait voir le guide le guide visuel du set parce que ça doit être dedans il est dans le visuel ouais ça doit peut-être mentionner le Jedi il est identifié en tant que Cherf Maota dans le guide visuel ouais mais en tant que Jedi je ne sais pas je ne l'ai pas le guide visuel je ne l'ai pas encore acheté ah là là bah attends tu sais quoi vite fait avant de quitter le stream est-ce que tu veux nous parler du planning du coup parce que le prochain truc qu'on est censé aborder c'est collector ouais attends je vérifie oui non mais j'ai compris mais je voulais me remettre tout ce qu'il y avait est-ce que c'est bien les cotons-tiges c'est bien les cotons-tiges yes semaine prochaine du coup on va parler de Halcyon Legacy l'héritage de Halcyon voilà on va reparler un peu Autre République bah de fait oui on quitte pas la République on va reparler de MPO 1400 aussi on va reparler de Galactic Star Cruiser je ne sais pas s'il y a des trucs intéressants à référent même si je peux encore pencher dessus ah si statue d'un ancien Jedi voilà le buste de maître Cherf Maota ok du coup on avait toutes les infos et ils ont fait le lien après merci Pablo Hidalgo bah oui bah du coup Halcyon Legacy la semaine prochaine pour la critique littéraire à peu près ce sera jeudi ou vendredi pareil comme d'hab en fin vers la fin de semaine comme ça en fin de semaine vous serez informé comme d'habitude dimanche là-bas dans les étoiles non non et bah non pas dimanche on verra temps pareil on vous tiendra au courant mais ce sera pas dimanche ah là 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 si vous y êtes d'ailleurs ce week-end je suis au mergastling show ah c'est l'événement Villebrequin ah mais oui mais je me souviens ça y est ce que je me demandais mais attends mais pour quelle raison ça y est ça m'est revenu c'est bon donc si jamais vous y êtes bah si vous voulez qu'on se voit vous pouvez le dire sur les réseaux oui les événements c'est dimanche toute la journée mais je pars dimanche je reviens lundi effectivement dimanche ça ça va être compliqué ah bah là oui je serai au bar avec tous les kékés tuning c'est incroyable mais normalement du coup dimanche sort la banne des étoiles en fonction de comment quand et dans quel état je rentre lundi le news sortira peut-être mardi lundi ou mardi bon mardi c'est pas mal si jamais c'est pas grave un jour près mais ouais il y a pas de pédagogie non ça va c'est quand même relativement calme en vrai en ce moment ah bah c'est l'après Star Wars Day Star Wars Célébration là moi j'ai été surpris je sais pas si t'as vu parce que j'ai sorti justement la vidéo des sorties du mois j'ai pas vu la vidéo elle est très courte parce qu'il n'y a pas grand chose en fait t'as des comics ok comme tous les mois mais en soi par exemple en France les seuls trucs qui sort c'est que t'as deux comics t'as le t'as le le Vador tome 5 je crois de mémoire et le l'Héritage tome 2 voilà et après sinon t'as le livre audio d'Ahsoka oui bah c'est très bien comme ça c'est très bien comme ça faisons comme ça donc mais les jeunes une bière et ses filles non mais attends mais non mais non pas vrai ça enfin si dans mon cas c'est vrai mais ça je veux dire le culot le culot c'est ça mais ouais non mais au moins je l'apprécie c'est ça qui est bien du coup et bah rendez-vous peut-être enfin sans doute lundi pour le prochain prochain stream sur l'actu de la semaine et bah en tout cas je pense qu'on peut conclure là dessus je sais pas si t'as un dernier truc à rajouter avant de j'ai bien avancé sur Survivor ah oui c'est vrai est-ce que tu vas en parler un petit peu alors il devrait y avoir normalement 5 vidéos j'ai essayé de faire un découpage j'ai bien tout mis en tête ce que je veux raconter je vais faire tous les scripts je vais essayer d'équilibrer entre les vidéos mais il y aura environ 5 vidéos j'espère sortir non je vais pas parce qu'en vrai là en faisant une vidéo littérature par semaine plus le news ça me fait quand même beaucoup de boulot avec mon taf à côté et ma vie perso ah tu m'étoiles donc compliqué de tout faire mais faut pas aussi perdre trop de temps sur la littérature vu qu'on a quand même pas mal de trucs ce qu'à rattraper mais ça arrive ça arrive ça j'ai sous le cas je pourrais pas trop vous c'est welcome to my life c'est trop bien mais voilà voilà mais ça arrivera ça arrivera et je suis certain que ce sera très très cool pour avoir un peu enfin en avoir discuté vite fait de 3 trucs il y a des trucs sympas il y a beaucoup de trucs intéressants il y a pas mal d'épices anecdotes donc en vrai j'ai hâte en fait simplement de faire le montage j'ai juste une énorme flemme et je serais obligé de le faire c'est de me refaire le jeu et d'enregistrer des passages que j'aurais besoin pour les vidéos oh là là ça ça va être long aussi j'ai une énorme flemme de faire ça parce que c'est bien les bouquins tu télécharges le truc et bah non tu mets un petit effet de 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 déroulement bah là ça va être un vrai montage vidéo vidéo quoi avec du je vais leur bosser pour une fois ah non 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 alors là j'ai jamais dit ça et c'est pas exactement le même travail c'est pas c'est pas exactement pareil enfin voilà du coup bientôt les vidéos rêves sur Survivor ça arrivera bientôt sur la chaîne du coup puis bon bah j'ai pas mal de trucs de mon côté tu le sais en plus oui alors il y a des trucs très intéressants drôles et intéressants très très courts c'est ce que je dirais mais vous allez aimer franchement bah j'espère mais du coup il y avait déjà une enfin je peux le dire comme ça on est entre nous là on est pas beaucoup c'est du vous vous souvenez de la vidéo sur R5 mais cliquez voilà bah c'en est encore une comme ça puis il y a d'autres trucs aussi que j'ai prévus enfin bref voilà mais encore une fois une fameuse vidéo globe chito voilà c'est ça mais vu vu comment la première vidéo a été excellemment bien reçue bah plutôt pas mal apparemment donc j'ai aucun doute j'ai remué la merde mais comme pas possible je pensais pas tu sais qu'en plus au début je m'étais dit il faut forcément enfin forcément dans le sens il faut que il faut qu'il y ait quand même des trucs assez marrants dans ce genre de vidéos là tu vois pour que ce soit quand même que ça corresponde au ton quoi que je voulais donner au truc et au début en fait t'as pas cherché longtemps bah en fait le pire c'est qu'au début je me disais ouais d'accord ok mais de toute façon c'est un indice que tu as déjà dit sur discord mais ça va parler de michael jackson oui il y aura michael jackson dedans c'est improbable impossible de trouver avec cet indice impossible de trouver non mais c'est ça parce que je sais plus qui c'est je crois que c'est Mando qui avait fait ouais non mais oui machin non 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 mais cherchez pas vous trouverez pas c'est impossible mais ouais il y a michael jackson dans la vidéo il viendra exprès pour nous rendre visite mais enfin voilà bref j'espère sortir ça ce week-end ce serait sympathique voilà j'espère que ce stream vous aura plu en tout cas puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau stream de littérature donc de critique sur Alcyon Legacy faut-il le rappeler et lundi soir très certainement pour là-bas dans les étoiles donc voilà certes on fait Alcyon Legacy la semaine prochaine ce qui veut dire que la semaine après on fait la chute de l'étoile oh putain oui c'est bon ah enfin alors il faudrait que je m'en pense dans mes notes mais de mémoire j'ai pris beaucoup de notes sur les références donc je pense que j'aurais du taf pour celui-là aussi allez c'est bien ça et bah bon courage et bah de toute façon on se retrouvera très vite que ce soit sur Youtube ou sur Twitch et merci d'avoir assisté à ce stream ou d'en avoir regardé la rediff à très bientôt et que la force toi et vous salut merci merci